Dis-moi, oncle Michel, on parle beaucoup de l'ancienne ligne de chemin de fer, ligne orangée par Coulonge. Mais j'ai entendu les anciens évoquer celles de Benet à Fondelé-le-Comte. Ça te dit quelque chose ? Ah oui, oui. Je vais d'ailleurs te raconter une histoire assez curieuse à ce sujet. Cette ligne fut créée 25 ans après celle qui passe par Coulonge. À partir de 1881, le train de Pugnior relit Fontenay-le-Comte avec un embranchement à Benet. D'accord. Et elle s'est arrêtée quand, cette ligne ? Elle fut fermée aux voyageurs en 1969 et aux marchandises en 1996. Elle n'était plus rentable, sans doute. Il y avait peu de voyageurs, la route desservant les deux villes, et cette ligne comportait de nombreux passages à niveau, sans doute une vingtaine, ce qui la rendait un peu dangereuse. Dans la plaine, on ne fit pas d'ouvrage d'art pour franchir les routes, sauf agneul pour franchir l'autisme. Et on peut la retrouver, cette ligne, aujourd'hui ? Ah ben, sans problème, puisque les rails sont toujours en place. Bon, ils sont envahis par la végétation. Une forêt naturelle s'est créée sans avoir besoin de faire de plantation. Et c'est tout ce qu'il reste comme trace ? Non. En plusieurs endroits, la signalisation est restée sur place, comme à l'époque. Tiens, pour les trains, au cas où l'un d'eux s'aventurerait ici. Mais aussi pour les voitures. Ainsi, tu trouves des panneaux stop en plusieurs endroits. Il faut que tu t'arrêtes pour bien regarder si une locomotive ne surgit pas des broussailles. Et pourquoi ne les enlève-t-on pas ? Ah là, je ne peux pas te répondre. Il y a sûrement une réglementation qui s'y oppose. Mais des communes ont réglé le problème, trouvant cela sans doute un peu ridicule. Et sur les routes départementales ? Là, c'est parfois différent. Tiens, Agneul, sur les départementales 15 et 104, les panneaux de pré-signalisation des passages à niveau ont été remplacés il n'y a pas très longtemps. Là, c'est encore plus surprenant, alors. Oui, mais là, je pense que cette voie n'étant pas classée monument historique, il ne restait que ce moyen pour signaler aux touristes qu'il y avait eu là une voie ferrée. Bon, enfin, là, maintenant, j'arrête. Je crois que l'histoire est en train de dérailler.